Radio-Espace Guinée, le son des îles paradisiaques, à Roum, Loss, sur 99.7. Radio-Espace, la radio au cœur des îles. Tous les matins, vous avez accès à cette émission via Espace TV. Merci à vous qui nous suivez à l'étranger. Vous êtes sur Twitter, sur Facebook, grâce à Solamedia. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, le contact s'appuie juste là, sur Twitter. Le hashtag EspaceVG, sinon le numéro de téléphone, c'est bien le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un moment, dans quelques minutes évidemment, je vais essayer de faire lecture en deux quelques messages, si vous le voulez bien. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, je le disais tantôt, le 14 mars dernier, des agents de police de Matam ont vidé un parc automobile de son contenu. Ceux qui étaient venus des guerres pires, donc des occupants des lieux dits illégaux, ne sont pas limités aux consignes officielles. Les véhicules pris sur les lieux ne sont malheureusement toujours pas retrouvés. On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec maître Mohamed Moukhtar Silla, secrétaire général de la Chambre nationale des issues et des issues de Guinée. Il est notre invité, il sera avec nous. Un peu plus tard, on s'intéressera évidemment du côté de la Ségé-Fout, entre autres, vous allez comprendre. Allez, on s'intéresse à vos messages sur le 657 39 13 13, avec ce message qui nous parvient. Bonjour, je pense que le ministre de la Ville, Kourouma, devrait être limongé. Un point, c'est tout. Je me demande où va mon pays. C'est Vrenalou qui nous envoie ce message. Cet autre aussi qui nous écrit, bonjour la team, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Voilà, bonjour les GG. Il serait bon, et d'ailleurs très bon, d'avoir comme invité le PM Kassoury et le président Kondé. Ils ont beaucoup à nous dire. Edouard, depuis Yataya T6 qui nous envoie ce message. Alpha Oumar, Adolphe, depuis Dar es Salaam. C'est vraiment ahurissant d'entendre Doncas par rapport à ces déguerfissements. Nous sommes sur quelle planète ? Le synchariste se pose la question. Bonjour les GG. A présent, la Guinée n'a pas besoin de très bons discours, longs et bien traités. Dites à monsieur Kassoury-Foufana, on a besoin des actions réelles pouvant décoller ce pays. Ma camarade Mfamoussa qui nous envoie ce message. Cet autre aussi qui nous écrit, bonjour les GG. Bonjour à vos millions de lutteurs. Où va la Guinée ? Comment un premier ministre peut se permettre de dire que lui et le président n'étaient pas au courant de déguerfissements ? C'est Fatoumata Bari, depuis Cancan, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Gouverner autrement, c'est aussi démolir les habitations des citoyens sans avoir reçu d'ordre. Savez-vous combien de temps ils ont pris pour construire ? Il pose la question. Nous ne sommes pas des moutons. Minte et Yussouf qui nous envoient ce message. Lamarana Yemberin, qui nous écrit également, il pense que nous sommes bêtes ou quoi ? Il pose la question. C'est le président Alpha Condé, lui-même qui a ordonné la casse des maisons, en complicité avec son PM, Lamarana, qui nous envoie ce message. Yussouf Kaba, qui nous dit, en déclarant qu'il ne sait pas qui a ordonné ces opérations de déguerfissements, car ce reprouve à suffisant qu'il n'est qu'un simple décor à la primature. Le contenu d'un discours ne réside nullement dans sa longueur. Celui d'hier était inconsistant, ennué et verbeux, notre ami de PEDN. Quand Kassoury avoue qu'il ne savent pas l'opération de casse, nous végétons dans un état néant et désormais la vindicte populaire. Oh non, Kindia, il s'appelle Gustave, le bon qui nous envoie ce message du côté de Kindia. Un dernier, lui-là, Sangaridi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Cette communication du PM, ignorant d'où est venu l'ordre de Kassé, je me dis que c'est une insulte aux victimes, car cette opération fait l'objet de débats en Conseil des ministres. Donc l'État est responsable de tous les dégâts qui en résultent. D'Ibril, depuis Sangaridi, qui nous envoie ce message. Très nombreux, évidemment, à nous écrire, avec ce taux aussi qui nous écrit. Lui, c'est Alphamousama Kadhabi qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. À la date du 22 février 2021, les ministres Bourema Kondé, Ibrahim Akourouma et Aboubakar Silla, le gouverneur Mathurin, ont animé un point de presse pour annoncer et rassurer la population sur cette opération de déguerpissement. Le président lui-même est revenu sur cette opération. Chaque occasion, le PM ne peut pas déshabiller le régime de la manière devant le monde. Que Dieu nous assiste, Alphamousama Kadhabi, qui nous envoie ce message. On va rester toujours dans le sillage avec Bouleré, cette fois-ci qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il faut rappeler que le gouvernement, à travers quatre de ses ministres, dont Ibrahim Akourouma, ont organisé une conférence autour de ces déguerpissements. Sauf que la casse des maisons d'habitation n'était pas prévue, selon le PM. Ma préoccupation est de savoir, est-ce que le cas de Capo-Rail, qui P2 et Dimes font partir des casse non autorisées ? Se pose la question de notre ami, comme elle s'appelle, Bouleré, de Radio-Espace Guinée. Je cite, monsieur le premier ministre, nous n'avons pas donné l'ordre de casse. C'est complètement différent, nous n'étions pas au courant. Donc c'est Ahmed Kourouma qui nous envoie ce message. Bonjour les Gégés, Citanium qui nous écrit. Il faut plutôt saluer cette franchise du premier ministre Kassouri Foufana. C'est Citanium qui nous envoie ce message. Maintenant, du côté de la communauté Tweet, les Tweetos, très nombreux évidemment, nous ont envoyé des messages aussi de ce côté. Bonjour les Gégés, lui c'est Zébal Traoré, tous les jours. D'ailleurs, il nous envoie des messages sur Twitter. Eh bien, comme je l'avais dit hier, il a encore oublié la culture. Un discours avec beaucoup de couacs et des citations ratées. Merci à Bebeto pour sa réflexion très proche de la situation du peuple. Kassouri doit renvoyer la personne qui a écrit son discours. C'est Zébal Traoré, un artiste évidemment qui nous envoie ce message. Pate Kourou Diallo sur Twitter aussi nous écrit. Bonjour les Gégés, bonjour à toute l'équipe. La sortie du premier ministre à l'Assemblée ne rassure pas le peuple. Disons-nous la vérité. J'espère que le gouvernement doit avoir un plan de communication très dynamique. C'est pas professionnel de prévenir le peuple à des crises économiques et sociales. C'est Kouchek Diakité également qui nous écrit. Après ces opérations de démolition qui ont défrayé la chronique, il veut dire, des milliers qui ont défrayé la chronique dans la cité, ils n'ont pas besoin de rémuer la plaie en nous faisant croire que le président et son premier ministre n'étaient pas au courant. Voilà, c'est Kouchek Diakité qui nous envoie ce message. On reste avec Mohamed Le Politologue également aussi qui nous écrit sur Twitter. Le PM a fait une communication ratée. On reste avec Abou Ougaya-Bah. Bonjour les grandes gueules. Sur ce sujet de casse, c'est une insulte à l'encontre du bas peuple. On reste avec Ibrahima Souriquiate qui nous écrit également. En voulant dédouaner son patron sur cette histoire des casse, Kassoury a mis nu toute l'incurie gouvernementale. Et le pilotage à vue qui caractérise donc la gestion de notre pays. On reste avec le pacificateur qui nous écrit. Bonjour les GG. Le PRAC et le PM doivent présenter des excuses publiques et réparer les torts qu'ils ont causés donc au peuple. Les Guinéens souffrent énormément par la mauvaise gouvernance de ce régime de stagiaires qui ne comprend absolument pas du tout c'est quoi le respect et dignité. On reste avec Zahoro Kippé-Blessed qui nous écrit. Bonjour les GG. Aidez-moi à dire merci à M. Bebeto pour sa pertinence et son courage. On reste avec Abdourahmane Temer-Siré aussi qui nous écrit. Comment peut-on comprendre qu'une opération de déguerpissement d'une telle envergure passe à l'unaperçu du PRAC et de son PM ? Il pose la question. On reste avec Kierno Aguilhem Lombé également qui nous écrit. Juste un aveu d'incompétence et une démission violée, voilée à travers ce discours à l'Assemblée nationale. Procureur Charmane qui nous écrit. Bonjour les GG. J'ai voulu bientôt à évoquer les vrais problèmes de la Guinée. Il a montré à tout le monde qu'il est directement en face du peuple. Optimiste. Salut la mine. Le mensonge et l'amateurisme est devenu le sport favori de nos dirigeants en Guinée. Comment est-ce possible qu'il y ait des casses dans le pays pendant un mois et que le président n'est pas informé que le PM arrête de nous prendre pour des canards sauvages ? C'est Optimiste qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Moi je m'aligne dans le même camp que J'ai oublié. Merci. Allez, Kafoumbaramos Kuruma aussi Komara qui nous écrit. Voilà ce que les vrais gens dénoncent à longueur de journée. Camden Kass vient reconnaître que le gouvernement de Kassou a échoué dans l'éducation, la construction des routes, le manque d'eux depuis 10 ans. On ne peut que se réjouir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci à vous tous. Il y a très nombreux à nous écrire. Je vais revenir un peu plus tard sur les messages. On va continuer le débat, mon cher Moïse, avec évidemment ce rapport aussi. Amnesty International, c'est les accusations contre les forces de l'ordre. Mon cher Moussa Moïse, là. Oui, nous avons vu ce rapport annuel 2020-2021 d'Amnesty International. L'ONG International la plus redoutée du palais secrétariat, la plus abjecte aux yeux du président Alphakone, qui n'a de cesse de la citer lorsqu'il donne la liste des comploteurs contre la Guinée. Amnesty International fait toujours pas été quelquefois tellement pressé. Y compris RFI et France 24. Voilà, tellement pressé, ils ne prononcent pas bien. Donc... Moussa, mais quand même quoi ! Oui, mais c'est la vérité. Alors, Amnesty International part d'un constat. Il faut dire que ces ONG internationales ont des représentants dans l'ensemble des pays qu'elles couvrent. Dans l'ensemble des pays. Les remontées des informations obéissent à un certain canevas de travail, une certaine méthodologie. Ils sont filtrés, donc, les informations filtrées, une sorte de... ça passe par une sorte de tamis. Il y a un rapport qui est dressé. Et le rapport qui est dressé sur la situation guinéenne, la situation sociopolitique de notre pays, c'est un rapport à Camblan. Je trouve que les mots sont forts. C'est-à-dire que très souvent, ces ONG utilisent à peu près le conditionnel. Mais dans le rapport, en tout cas pour ceux que j'ai pu lire, il y a de l'affirmation clairement dans ce qu'Amnesty International dit. Vous avez, par exemple, des affirmations sur le rôle que les forces de l'ordre ont joué. En résumé, c'est clairement noté que des... Je vais lire la partie. Des dizaines de personnes ont été tuées par des membres, par des membres des forces de défense et de sécurité lors de manifestations. Et les auteurs de ces homicides demeurant impunis. Ça, c'est pas au conditionnel. Ça, c'est pas dans à peu près. C'est de façon affirmative. C'est-à-dire qu'ils ont fait, je dirais pas, un rapport holistique sur tout ce qui s'est passé, mais vous avez les faits majeurs qu'ils ressortent dans ce rapport. De l'arrestation... Ce qu'on reproche souvent à ces ONG aussi, ce n'est pas s'approcher, évidemment, je veux dire, des sources du côté du gouvernement. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est un peu le travail... C'est un peu de faire un rapport comme ça, mais bon. C'est le travail auquel s'est attelé le ministère de la citoyenneté de l'Unité Nationale, qui a mis en place un certain nombre de réformes effectuées dans la promotion des droits humains, dans la protection des droits de l'homme. Mais vous imaginez un peu l'aura qu'une ministère internationale a. Ça date de quelle année, la création d'une ministère internationale ? Quand elle vous écrit un paragraphe, un mauvais paragraphe, un paragraphe à charge de vous, vous allez beau prendre tous les avocats et communicants du monde, vous aurez du mal à vous défendre. Donc, ce n'est pas vraiment le même poids. Mais je trouve qu'il ne faut pas accabler ces ONG. Il faut accabler nos gouvernants. Si vous ne faites pas dans la vertu, en termes de... vous ne faites pas une gouvernance vertueuse, si vous ne violez pas les droits humains, si vous n'arrêtez pas les opposants en fonction des humeurs des uns et des autres, si vous n'empêchez pas ces opposants emprisonnés d'accéder à leurs avocats, Mais pourquoi ne pas écouter les deux camps ? Non, Lamine, quel que soit ce que vous dites dans ce moment, vous aurez le temps de donner votre point de vue à Antoine, quel que soit ce qu'il dit, les faits ne peuvent pas être maquillés à la main. On ne peut pas du tout les maquiller. Je n'ai pas dit ça. Alors, je dis, dans ce rapport, si vous lisez, il y a un paragraphe, peut-être qu'on me dira qu'il est très court, et puis ce n'est pas formulé comme les autres paragraphes à charge, mais le paragraphe est là, où ils disent, ils reconnaissent, bon, ils ne reconnaissent pas, ils disent, selon les autorités, il y a des policiers qui ont été tués, je pense au nombre de trois, des gendarmes ont trouvé... Les grands gages ! Attends, ce qui est incompréhensible... Je dis ce qui est noté dans le rapport. Oui, il finit, il finit Antoine. Des gendarmes ont trouvé la mort, les gendarmes ont trouvé la mort dans l'attaque du train de Russal. Donc, l'ONG mentionne, selon les autorités, mais c'est quand même mentionné que les agents des forces de l'ordre ont été tués. Alors, moi je dis quoi ? Je dis qu'au-delà de ces cas de mort, il y a le cas d'arrestation, des tueries qui se sont passées du côté de Koya, en marge à une protestation contre le barrage anti-Covid qui avait été installé. Là, vous rappelez que des hommes en uniforme ont quand même tiré sur des populations civiles qui ont été touchées. Il y a eu beaucoup de mots et ensuite, on a envoyé, je pense qu'il y a eu 4 ou 5 mots, on a envoyé des enveloppes pour essayer, comme si on pouvait dédommager quelqu'un qui a perdu notre chien. Alors, cela est mentionné dans le rapport. Est-ce qu'on peut dire, c'est parce qu'un ministre international est contre la Guinée, qu'elle mentionne ce fait ? C'est un fait, c'est tangible, c'est vérifiable. Alors, quand on parle de vieux, j'ai oublié son nom, du doyen qui est moins en prison, alors qu'il avait besoin de soins, alors qu'il avait besoin de soins, on en a parlé dans les grandes gueules ici, il n'a pas été très tôt admis à l'hôpital, il a trouvé la mort là. On a parlé d'éclosion intestinale, je ne sais pas quelle maladie, qu'il aurait tué. Donc, il y a des faits graves de violations des droits humains qui sont répertoriés, remontés à l'ONG et qui les publient dans son rapport. Je trouve que l'énergie que l'État guinéen va mettre dans la contestation des rapports des ONG internationales, que l'État guinéen mette cette énergie dans la redéfinition de sa gouvernance, en termes de justice sociale, en termes de gouvernance économique, qu'on puisse revoir nos rapports, les rapports entre gouvernés et gouvernés, qu'on puisse faire la promotion du dialogue social et politique. Si cette énergie est mise dans ce contexte-là, on peut dormir tranquille, on n'aura pas besoin d'aller draguer des ONG internationales. Mais chaque rapport que Amnesty International publie, vous avez déjà, au moment où je vous parle, vous avez déjà des techniciens autour du président qui sont en train de travailler sur comment répondre, comment démonter ligne par ligne ce qui a été dit. Pourtant, la vérité n'a pas besoin d'être maquillée. Elle sonne d'elle-même. Voilà, Moussa, Mouisila. Allez-y, mon cher Antoine. Moi, ce que je relève juste, ce n'est pas qu'Amnesty ne fait pas un bon travail, sauf que parfois, je fais des constats liés à des incohérences dans le contenu des rapports. Je relève que, pour le précédent rapport qui a été fait, que je qualifie de rapport partiel, la mention de l'attaque du train n'avait pas été indiquée. On a suivi tout de suite la réplique du gouvernement à travers le ministre Damantan, qui, à l'époque, ne comprenait pas pourquoi on peut faire un tel rapport sans mentionner le fait que les agents ont été froidement abattus par des personnes qualifiées de civiles. Et à l'époque, j'avais suivi cette forme de replique de la part du gouvernement de manière farouche pour un peu indiquer qu'Amnesty était animée d'une mauvaise foi. Si aujourd'hui, il revient à la charge avec un nouveau rapport annuel, cette fois-ci, lorsqu'il mentionne le cas du train, on m'inscla dans la bouche du gouvernement, je me dis, à ce niveau, il y a de 2,2 mesures, vous ne pouvez pas affirmer d'un côté qu'il y a eu des morts avec des chiffres à l'appui, 12 morts par un droit et 16, en disant clairement que c'est les forces de l'os qui ont tué, et de l'autre, quand on parle des agents tués, vous dites que c'est le gouvernement qui a dit qu'on les a tués. C'est comme vous ne reconnaissiez pas ce qui a été fait comme victime, mais de l'autre côté, vous l'affirmiez comme si vous étiez sur le terrain, lorsque vous dites clairement qu'il y a eu 12 morts causées par des forces de l'os, on va indiquer que vous étiez là lorsque les morts se passaient. Parce que le représentant ici, le représentant d'Amnistie qui est là, qui est payé par Amnistie, il n'est pas représentant de l'État guénère. Moussard, mais t'as dit que... Non, mais tu ne fais pas des rapports pour l'État guénère. Tu ne fais pas quand même le rapport, Moussard, quand même. Non, c'est important. Si il y a des incohérences, c'est le gouvernement qui a fait le contraire du... Si il y a des incohérences, c'est important de les relever. Les agents des forces de l'os qui ont tués. Je veux dire, les forces de l'os, attention, ça glisse. Les forces de l'os ont été tuées, c'est clair, c'est clair. Ça glisse, Moussard. Mais si on dit que selon le gouvernement, où est le problème qu'on dit selon le gouvernement ? C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est le manque de prudence qu'il a été observé. J'aurais pu dire, par exemple, selon l'opposition, ou selon les rapports brandis par l'État. Mais c'est leur représentant qui a fait le rapport. Mais pourquoi cette différenciation, dans l'appréciation des cas de mort, d'un côté, on dit qu'il y a eu des personnes tuées de façon froide par des forces de l'os. Et on le dit de façon, en étant convaincue, en étant formelle. Mais de l'autre, on est selon le gouvernement, quatre gendarmes ont été tués dans un train. Mais c'est vrai que des gendarmes ont été tués, des policiers ont été tués. Mais le selon qui est employé, ça n'enlève pas le fait qu'ils soient morts, qu'ils soient tués. Ça enlève la conviction dans le rapport. Ça enlève la certitude dans le rapport. C'est là que vous dites que le rapport a changé la gouvernance en matière de rapport entre l'un et le gouvernement. Je ne suis pas... Moi, je relève ces incohérences pour dire que de tout le temps, lorsqu'il y a un rapport venant de ces ONG-là, il y a des plaintes portées par le gouvernement, comme pour dire qu'il n'y a pas de recoupement de l'information. Mais c'est ce qui est à relève. C'est ça qu'on nous reproche aussi ici. On ne recouvre pas les informations. Il n'y a pas de journaliste en guillet qui fait les enquêtes. C'est vrai qu'on est face à un état de reproche, de contestation, qui voit tout ce que l'autre camp fait de façon noire. Je ne suis pas en train de dire que le rapport, il est erroné. Le rapport, je ne dis pas qu'il est erroné, mais je dis qu'il y a de l'incohérence dans la façon de faire. On aurait pu, dans l'emploi des termes, revoir les mots utilisés. Parce que chaque mot a son sens dans le rapport qu'on fait. Merci beaucoup. Ce sont deux forces certes inégales qui sont opposées. Mais lorsque vous voulez faire un rapport lié à des actions qui se passent sur le terrain, faites en sorte d'être équilibré. Il ne faut pas qu'on constate qu'il y a une sorte de... De parti pris. De parti pris, c'est ce qu'il y a constaté. Merci beaucoup. Allez-y, Diba. Oui, peut-être pas déséquilibre. Parce que lorsqu'il dit selon les autorités... C'est ce qui dérange Moussa. Justement, ça veut dire que vous vous cachez derrière la source. Donc, à un niveau, quand même, il faudrait que davantage qu'on puisse écouter les services publics, même si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le principe du droit d'accès à l'information publique. La loi, elle a été adoptée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver d'excuses auprès de ces ONG pour dire non, les autorités ne sont pas ouvertes. Je pense qu'il faut faire un travail à ce niveau. Sinon, après, le travail qui est fait, je pense que tout cela concourt à une chose. Il faut démocratiser le pays et créer un État de droit. Maintenant, la responsabilité revient à l'État de présenter une contre-image. Parce que vous vous souvenez, il y a juste quelques jours, on parlait du rapport du département d'État américain, qui aussi, c'était quand même un rapport qui éclaboussait un peu les autorités. Cette fois-ci, on parle de transparence internationale, qui aborde aussi dans le même sens. Et donc, je crois aujourd'hui, comme l'a dit Moussa, il faudrait que les autorités puissent faire un travail de fond. Parce que ce qu'il faut regretter, dans le même rapport, ils ont parlé un peu des manifestations des libertés individuelles. Ils ont dit qu'on est arrivé jusqu'à un niveau, on a interdit les droits de réunion, de manifestation. Et ils ont comptabilisé pour dire, attention, il y a au moins 7 manifestations qui ont été empêchées par les autorités. Notamment contre le 3e mandat, les manifestations par rapport un peu à l'internance démocratique et tout. Donc, à ce niveau, quand même, c'est un fait qui existe. Parce qu'on a réproché quand même aux autorités guinéennes de violer la Constitution à l'époque, en son article 10, qui consacrait le droit de manifester. D'où la question, est-ce que le problème, c'est les manifestations ou l'encadrement ? Donc, il faudrait qu'à un moment donné, les autorités guinéennes puissent ouvrir un peu la voie à ce niveau, permettre aux citoyens, lorsqu'on n'est pas d'accord avec la gestion de la chute publique, qu'on puisse quand même s'exprimer. Parce que ce qu'on réproche, aujourd'hui, on est en train d'aller vers ce qu'on appelle la pensée unique. Lorsque vous n'êtes pas avec le pouvoir, donc vous êtes vu comme une espèce de... Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler le représentant de l'Amnesty International ici en Guinée pour intervenir en direct dans l'émission. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, oui, moi je comprends les inquiétudes d'Antoine, je comprends aussi celles de Moïse, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est, je pense que lorsqu'il y a des manifestations, ce que nous reprochons au pouvoir public, c'est d'ignorer des fois le cas des citoyens et de s'apesantir, par exemple, sur le cas des agents qui sont blessés ou ceci, on en est même arrivé lorsqu'on brandissait des agents blessés alors que de l'autre côté, il y avait des cas de mort, on disait que c'était absurde d'aller sur de tels terrains. Alors, lorsqu'il y a ce rapport, parce qu'on a quand même le président de la République et tout le gouvernement derrière, et ça c'est de bonne guerre, c'est partout dans le monde, lorsqu'il y a des rapports comme ça, les gouvernements, quelle que soit la situation, sont plus promptes à justifier le contraire. Parce qu'on n'aime pas généralement qu'on nous blâme, donc évidemment, c'est de bonnes guerres qu'ils veuillent vendre un de notre côté. Mais en même temps, je pense qu'Amnistie International, c'est une grande structure qui, quelle que soit la situation, devrait pouvoir accorder la même importance à tous les cas de mort. Lorsqu'on est formel du côté des cas de mort des citoyens, en disant qu'ils ont été tués par des agents, et là aussi, on peut dire selon, parce que normalement, c'est à la justice d'établir, pour le moment, le responsable, logiquement, c'est l'État. Parce qu'on n'a pas, si on veut, les détails sur qui a fait quoi exactement. Donc, pour le moment, l'accusé, parfait, c'est l'État. Donc, dans ce cas, je pense qu'il devrait y avoir même prudence de leur côté, de dire que, selon des informations, il y aurait eu, voici des agents qui auraient tué ce nombre de citoyens ici et là. Et du côté des... Lorsque cette prudence n'a pas été observée et qu'ils aient été formels en parlant de ce cas, et que pour l'autre cas, on essaie un peu de faire comme si ça pouvait être autrement, on peut bien comprendre que cette partie soit brandie par les autorités pour se défendre. Et c'est ce qui arrive généralement. Et moi, je pense que oui, il y a de quoi regarder de très près. C'est un rapport, on parle des cas de mort, que ce soit des agents ou des citoyens. Ce sont des Guinéens qui ont perdu la vue, on ne le dira pas assez. Le plus important, c'est de nous sortir de ces manifestations, c'est de nous sortir de ce cadre où les Guinéens sont obligés de manifester pour l'organisation des élections, de manifester pour le manque de courant et pourtant, parce que c'est tout ce qui conduit à ces opérations. Et ça, le gros du travail revient à l'État qui doit nous sortir de ce débat futile et aller vers un développement. Merci beaucoup, Mafodi Abangoura. Suleman Chaud, que nous allons joindre dans un instant, il faut-il le rappeler, il est le représentant de l'Amnistie internationale ici en Guinée. Allez-y Jacques. Ce n'est pas pour la première fois qu'un rapport d'Amnistie internationale fasse l'objet de polémiques, parce que le premier rapport, justement, les trois ministres, celui de la sécurité, l'administration du territoire et de la justice ont dû organiser une conférence pour répondre un peu au travail qui avait été fait, parce qu'on parlait d'un rapport partiel dans lequel on ignorait carrément les morts du côté des forces de l'ordre. On est bien d'accord que souvent, les ONG, et même nous, les médias, nous ayons tendance à défendre les faibles. C'est normal qu'on puisse porter la voix de ceux qui n'ont pas la voix, donc qu'on puisse parler au nom de ceux qui n'ont pas la force pour se défendre. Les civils sont des civils et ils n'ont pas, on se le dit, dans un cadre normal d'armes pour, n'est-ce pas, mener leur combat, ils les mènent libres. Mais je crois qu'une ONG aurait pu aussi reconnaître qu'il y a eu des morts au niveau du train, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à hésiter. Il y a eu effectivement des morts là-bas. Donc il ne faut même pas dire que c'est long, il y a eu des morts. C'est écrit qu'il y a des morts. Non, 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 selon le gouvernement. C'est comme si c'est le gouvernement qui a annoncé ces morts-là. Alors que c'est une réalité. Alors que c'est une réalité. Alors que c'est une réalité, donc il ne faut pas maquiller ça. Il ne faut pas maquiller. On n'arrive pas à le joindre ce matin. Voilà, ça c'est quelque chose qui mérite d'être mentionné. Et dire aussi que oui, la responsabilité revient à l'État, incombe à l'État bien entendu. Non pas de se mettre dans une logique de communication pour avoir une bonne image sur le plan international, mais travailler en amont pour éviter que lorsqu'il y ait des manifestations, qu'on ait à déplorer des morts. Voilà, merci beaucoup Jacques. L'émission continue sur Radio-Espace. Sur Radio-Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins, 9h-11h. Sur nos chaînes, Espace TV, entre autres, et sur Suite FM Guinée, tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission en rediffusion. Je le disais tantôt, le temps pour l'inviter, maître Moukhtar Sida, de s'installer dans ce sujet, il faut le rappeler, le secrétaire général de la chambre des huissiers de Guinée. On en parle ce matin, je le disais tantôt, le 14 mars dernier, des agents de police de Matam ont vidé un parc automobile de son contenu. Ceux qui étaient venus d'éguerpir des occupants dits illégaux ne sont pas limités là aux consignes officielles. Donc les véhicules pris sur les lieux ne sont pas malheureusement toujours pas retrouvés. Ce jour, ces agents étaient accompagnés d'un huissier dont la mission était de faire exécuter évidemment une décision de justice. Il serait allé au-delà du domaine du centre de litige et pour lequel le proupéter a sollicité donc ses services. Une démarche qui a quelque peu soulevé donc des interrogations sur le travail des huissiers de justice sur cette affaire. Et bien d'autres, les juges veulent comprendre ce matin. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, qui n'était trop que maître Sida, Moukhtar Sida, Mohamed Moukhtar Sida est là avec nous dans ce studio. Bonjour et bienvenue chez les Grandes Guelles sur Radio Espace. Bonjour Lamine. Bonjour les Gégés. J'ai juste une question simple à poser avant de commencer le débat. C'est quoi le rôle d'un huissier de justice ? Parce que c'est des netons, on vous reproche d'assez de choses, il y a assez d'anomalies dans le travail que vous faites sur le terrain et beaucoup de citoyens s'en plaignent. Quel est votre rôle véritable sur le terrain ? Le rôle de l'huissier de justice en tant qu'acteur de la justice est un officier ministériel, un officier public qui a pour charge essentielle de procéder non seulement à la signification des actes mais aussi à l'exécution des décisions de justice. A partir du décret 152 du 24 mai 2019, plusieurs autres activités ont été ajoutées aux activités essentielles qu'on appelle monopolistiques de la profession d'huissier. Il s'agit entre autres de la liquidation judiciaire, il s'agit aussi de l'assistance pour la gestion des comptes de tutelle et parallèlement l'huissier procède aussi aux opérations de constat et il fait aussi ce qu'on appelle les ventes aux gens chers publics. Très bien. Alors pour le cas de ce domaine, L'Odyssée du côté de Matam, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? J'imagine que c'est un membre de votre association, votre confrère. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est votre version des faits ? A la vérité, Lamine, voici un cas qui s'est produit pour lequel, pour le moment, la chambre ne voudrait pas singulariser. Il est question pour nous, surtout en tant que membre de la Chambre nationale des huissiers de justice et secrétaire général, d'expliquer quelle est la position de la chambre par rapport à l'intervention qui a été faite ici. A la vérité, lorsque l'huissier a la charge de procéder à l'exécution des décisions de justice, la première des choses d'abord, il informe. Il fait une signification et un commandement à la partie qui occupe les lieux de libérer. Évidemment, il y a toujours un délai qui est accordé à l'intéressé pour pouvoir réagir. Dans cet intervalle, l'intéressé a soit la possibilité de saisir s'il a un conseil ou bien de faire recours directement, soit à l'huissier ou à la Chambre nationale des huissiers de justice pour expliquer la situation. Lorsque de telles demandes nous parviennent, nous prenons le soin d'examiner succinctement tous les points qui apparaissent dans la demande. Et lorsque cela n'est pas fait, l'huissier, après le délai qui est accordé à l'intéressé, il possède à l'exécution. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi la personne qui est informée d'une opération d'exécution a reçu un délai pour libérer, attendre qu'il soit expulsé pour venir soit sur les ondes ou bien dans une radio de la place pour expliquer... Non, 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 attention. C'est grave, là. Vous ne comprenez pas, là. J'ai l'impression que vous êtes complètement déconnecté, maître. Excusez-moi du terme, parce que c'est important. D'abord, quand l'acte s'est passé, le concerné n'était pas sur le territoire national. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il n'est pas allé vers vous que l'intéressé n'est pas allé avec vous que ça dédouane le travail qui a été fait. Vous servez un acte de justice. Dans l'acte, parce que j'ai copié de l'acte... Il y a eu des vols, quand même, Moussa. C'est très important. Les véhicules volés. Les véhicules ont disparu. Pour le sens, ils n'ont même pas encore restitué. Justement. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles. Ensuite, sur l'acte qui a été servi, il est noté clairement les parcelles qui étaient concernées. La parcelle où ils ont été, cette parcelle n'est pas mentionnée sur l'acte. Moi, j'ai vu l'acte. Alors, par quel mécanisme juridique on peut expliquer ça ? Moussa, sur ce point, il ne faut pas faire l'autruche. Je le dis. Pourquoi ? L'huissier est un trouveur de solutions. Lorsque vous estimez que vous avez sur une décision de justice, vous recevez l'acte, vous lisez. OK ? L'huissier a une charge effective. Il va pour procéder à une exécution d'une décision de justice. Il trouve qu'il y a une personne. Il l'informe. C'est la première démarche à faire. Lorsqu'il... Oui, mais s'il va au délai ? L'acte à qui on lui a servi... La question, elle est là. Il y a deux problèmes dans ce qui s'est passé à Matam. Non seulement, on est allé au délai du domaine litigieux, mais il y a eu aussi vol et devant l'huissier. Dans les conditions normales, d'abord pour le dépassement, pourquoi ça a été fait ? Et puis, lorsqu'un vol se produit devant un huissier de justice, quelle doit être sa réaction ? Justement. Voici les questions que vous posez qui reviennent à tout moment lorsqu'il y a une opération d'exécution. Non, mais intéressons-nous sur ce cas-là, Maître. Oui, mais c'est pourquoi... Parce que ce qui va se passer... Non, mais je vous écoute, c'est très intéressant, vous êtes très éloquent et tout ça. Mais justement, vous avez besoin de la vérité. Mais la vérité, justement, sur ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais n'hésitez pas, je vous en dis... Est-ce que les huissiers sont devenus des voleurs ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est ce qui nous intéresse, monsieur. Mais aussi, c'est simple que ça. Non, Lamine. Oui. Ce sont des contes qu'on raconte. Non, non, mais ce n'est pas des contes, ce n'est pas une question des contes. Expliquez-nous sur ce cas-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Maître ? C'est aussi simple que ça. Lorsque l'huissier procède à une exécution, ce qui est souvent dit, soit il vient à 5h du matin, ou il vient... Sur le cadre de Madame les Grands Gales, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels la partie est libre. Il y a quand même un fait qui est là. La partie est libre de saisir. Oui, mais il y a un fait qui est là, il y a un fait qui est là, des voitures ont été volées, il y a eu des passements. Et comment vous vous expliquez ça ce matin ? Non, vous, vous avez ces éléments. Il y a eu un vol. Oui. Il y a eu tous ces éléments-là. Oui. Pour le moment, nous, nous sommes une institution, la chambre des huissiers. Il y a une exécution qui a été opérée par un confrère. OK ? Peut-être que la personne qui est concernée... Peut-être. Oui, peut-être que la personne qui est concernée, je parle de... Par le droit, là. Non, la personne qui a expulsé, pas de l'huissier, a un avocat. Oui. OK ? Et qu'il aurait fait des recours. Bien sûr. OK ? Devant une juridiction. Ou peut-être devant notre instance, devant la chambre des huissiers. Mais que cette procédure suive son cours normal, ce que nous, nous voulons en tant que chambre des huissiers. Oui. OK ? Nous n'allons pas défendre un confrère par rapport à un cas qui s'est produit spécifiquement où nous n'avons pas... Il faut avouer mettre... Il faut avouer mettre... Mais vous n'avez pas fait partie. Votre confrère a agi, vous faites partie. Oui. Puisque vous êtes là aujourd'hui pour... Est-ce qu'il avait même affilé, vous, ça ? C'est l'autre question qu'il fallait se poser. Lorsqu'un huissier a été giflé du côté de Kindia, par F.B.Rouge, nous l'avons défendu ici. Oui. Et je ne sais pas si vous étiez énervé comme nous. Nous étions très en colère dans ce studio. Parce qu'on ne peut pas arracher de cette façon une dent, la dent d'un huissier de justice. C'est la justice qu'on a giflé. Donc on s'est mis en colère. Mais on ne peut pas non plus accepter que des membres de votre corporation aillent au-delà de leurs prérogatives. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'acte qui a été servi. Oui. La parcelle, le domaine sur lequel ils sont partis, ce domaine ne fait pas partie de l'acte qui a été servi. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le parquier qui était là-bas, le gestionnaire du parc automobile, il déclare avoir perdu des milliers de dollars. Il déclare l'avoir perdu. D'ailleurs, il y a une procédure qui est en cours dans ce sens-là. Les véhicules ont été démobilisés de la place. Alors que le domaine n'est pas concerné. L'heure à laquelle, également, ils sont venus sur le terrain, c'est pas l'heure légale. Face à tous ces facteurs, vous ne pouvez pas prendre la parole ce matin et ne pas avoir ça. Vous faites du bon boulot. Mais quand on est en erreur, il faut reconnaître. Oui. Voilà. Oui, mais si on est en erreur, justement. Oui. Lorsqu'on est en erreur par rapport à une procédure. Mais là, moi, je vous explique clairement comment ça se passe sur le terrain. Non. Parce que c'est ce que vous, vous avez besoin. La vérité. La vérité, justement. Comment ça se passe sur le terrain. Mais il y a un cas qui est là, maître. Voici un cas que vous, vous avez dit. Justement. Vous avez certainement tous ces éléments-là. C'est pour ça que vous invitez. Vous avez certainement tous ces éléments-là. Certainement, le client, le client, c'est-à-dire la personne qui a été expulsée. OK ? À un avocat. Oui. Il a saisi les juridictions. OK ? Nous, nous n'avons pas encore été saisis par cette personne. Donc, il n'est pas affilié. Mais... C'est une information. Oui, on a suivi cette information ici. Mais ce qui a été dit, Lamine, au-delà de cet aspect, c'est l'image de la corporation qui a été considérablement touchée. Oui. Parce qu'il y a eu des propos qui ont tendance à montrer à l'opinion que l'huissier de justice se fait accompagner parfois par des bandits. OK ? Je le dis sincèrement. Et où parfois, il se retrouve dans l'illégalité. C'est-à-dire, il vient à 5h pour sortir quelqu'un à 5h du matin. OK ? Mais ce sont des faits qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité, la réalité, c'est que... Là, on vous dit que des voitures ont disparu, de l'argent a été emporté et vous nous parlez d'autres choses. Vous avez ces éléments-là. Vous avez ces éléments certainement parce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit. OK ? Lorsque vous recevez l'acte d'un huissier de justice par rapport à une exécution, c'est un acte informatif. Récemment, au sein de notre commission, nous avons reçu un dossier où il y a une mention juste en bas de l'exploit de l'huissier où le conseiller juridique d'une banque de la place a mentionné que vous faites erreur par rapport à l'exécution de tel arrêt, revoir cet arrêt-là. Et cela a été fait parce que quand il a émis des réserves, c'est l'huissier de justice qui l'a dit si vous avez des réserves, mettez sur mon exploit. Il l'a fait. On a reçu ce dossier en commission d'exécution parce qu'avant même de procéder à l'exécution, on examine les dossiers. On a vu là-bas que cette mention figure. La mine. Cette mention figure, c'est intéressant ce que vous dites. La décision... Maître. La mine. On peut peut-être révoquer d'autres. La mine. Laisse-moi aller juste au bout de mes idées parce que c'est très important pour l'opinion. OK ? Ce qui se passe, c'est que lorsque les choses ne sont pas bien clarifiées par rapport au travail de l'huissier, l'opinion peut avoir une mauvaise appréciation de l'huissier de justice. C'est la profession elle-même. Ce n'est pas notre intention. Dans chaque corporation, il y a des bébés. Mais c'est pour moi il faut que je vous explique, maître. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, Moussa, ça serait intéressant. C'est pourquoi il est très important de remplacer les choses pour que l'opinion puisse comprendre. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Mais encore une fois, sur cette affaire de ma table... Accordez-moi juste un instant. Allez-y. Encore une fois. Allez-y. Laissez-moi aller au bout de mes idées pour que nous puissions comprendre. Allez-y. OK ? Dès lors que celui-ci... Il relève de votre instance ou pas ? Oui, il relève de la chambre d'exécurité. Une personne qui relève de vous, vous le dédiez ce matin. Écoutez, pour le moment, la chambre n'est pas encore saisie. Non. La personne qui allait effectuer... Il y a une contradiction dans vos propos. Une personne allait effectuer une opération qui relève de vous et vous dites encore pour l'instant, on n'a pas été saisi. C'est qu'il y a une contradiction. Je parle de l'exécution. Justement. Pour le moment... Vous avez un agent, un confrère qui allait faire le travail. On vous dit qu'il y a eu vol. Je dis pas... Il y a eu dépassement. Pardon. Et qu'est-ce qu'on vous fait ce matin ? Les choses sont claires. Lorsqu'un justiciable se sent touché par une opération d'exécution, il y a une commission au sein de la chambre qui s'occupe de cela. Ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Non, mais vous avez dit qu'il y a un avocat. Vous avez dit qu'il y a un avocat à mettre en scène cela. D'accord. Mettre en scène cela est assez aguerri pour savoir qu'au sein de la chambre nationale des justiciens et des justices, il y a un conseiller de discipline qui s'occupe de ce cas pareil. Je vais te donner un exemple. Je ne suis pas membre. Dès lors que ce conseiller est saisi, les membres sont libres d'examiner. Je vais te donner un exemple. S'il a aussi porté plainte, mais que cette plainte la suive son cours normal, ce n'est pas à l'UCHE de dire qu'il y a eu vol. Moi, je ne peux pas lui dire qu'il y a eu vol. Moi, je ne peux pas aussi dire que l'UCHE est venu à 5h du matin parce que ce n'est pas le travail d'un UCHE. Alors ? Les opérations d'exécution se déroulent de 6h à 21h. Lorsque l'opération débute avant 21h, c'est-à-dire pour les exécutions proprement dites, c'est de 6h à 18h. Lorsque l'opération se déroule avant 18h, l'UCHE peut continuer jusqu'à 21h. Bien. OK ? Mais, encore une fois, c'est franchement un jeu d'enfant de dire l'UCHE est venu à 5h du matin pour me sortir. Mais surtout... Ça arrive souvent, maître. Oui, mais il ne faut pas que je dis que ça. Allez-y, Moussa. Les démoignages de qui ? Maître. Mais ce sont les personnes qui sont touchées. Maître, on va écouter Moussa. Allez-y. La nature humaine a horreur de la contraire. D'accord. Donc, on va tout faire pour chercher à avoir cette émotion de la presse ou d'un journaliste pour savoir pourquoi l'UCHE est venu sur le terrain. Vous l'avez dit, maître, vous nous servez ce matin d'exploits oraux. Alors, prenez le temps de nous écouter un peu. Votre membre a été sur le terrain en exécution d'une décision. Quand vous venez ce matin dans ce studio pour redorer le blason de la corporation à laquelle vous appartenez, la logique voudrait que vous preniez le temps d'écouter votre membre sur le dossier en question qui a été à l'origine de votre... qui est la raison de votre présence ici aujourd'hui. Mais apparemment, vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas entendu sur ce qui s'est passé, en effet. C'est ça, je passe. Voici, vous pouvez lire là la signification d'une convocation qui a été déposée par un usier de justice. Je sais que vous le connaissez. Il n'est pas son nom. Ah, si ? Non, non, ça c'est une autre enquête. OK. C'est une autre enquête. OK. Il allait déposer ça au ministère, dans un ministère de la place. Quand il allait déposer, voici la réponse qui a été donnée à l'usier et ça a été mentionné dans son acte. Hein ? Le conseil juridique de 10 ministères refuse de prendre copie pour le requis sous prétexte que son département a engagé les négociations. L'usier, c'est là-bas, là. Il ne s'est pas fait accompagner par... Des gendarmes ? Pas des policiers parce qu'il s'agissait des policiers de côté du matin. Il n'est pas venu avec des policiers. Il a pris son acte. Il est sorti rapidement. Il est parti. Quand il s'agit de pauvres citoyens, je pense qu'il y a du 2 pour 2 mesures, au fait, dans les espoirs. Tantôt, on vient avec, comment on appelle, des hommes en uniforme qui viennent prêter même forte à l'UCL. Je sais que c'est la loi qui le dit. Mais dans d'autres domaines, comme ce cas-ci, ils vont sans agent, ils vont les bras vides, ils vont eux-mêmes déposer. D'ailleurs, ils sont pressés de repartir pour ne pas qu'on les agresse. Donc, il y a du 2 pour 2 mesures dans le travail qui est fait. Je pense que c'est bon de défendre la corporation, mais reconnaissez certaines réalités, ne faites pas dans le déni parce que ça ne va pas avancer la corporation. Il faut nettoyer dans la maison. Voilà. M. Moukhtar, Silla, il faut le rappeler, un secrétaire général de la Chambre des UCHE de Guinée. Il est notre invité ce matin. Allez-y. Moussa, par rapport à ce point que tu viens de se lever, c'est très important. Lorsque l'UCHE est en charge de signifier un exploit, vous l'avez bien précisé, il n'a pas besoin de la force publique. C'est lorsque sa sécurité est menacée. Il a besoin de se faire protéger par la force de l'ordre. Au cours d'une opération d'exécution, la première des choses qui est demandée à l'UCHE, c'est de signifier l'acte à la personne qui a reçu. Vous avez pris le temps de lire. Vous avez avancé des points qui nous montrent à suffisance que par rapport au dossier, nous ne pouvons pas dire que le confrère, au regard des éléments que nous avons sous la main et de ce que nous avons entendu ici, parce que nous n'avons pas encore la preuve qu'il y a eu vol. Mais pourquoi je ne veux pas me prononcer là-dessus ? Il faut avoir suffisamment d'éléments pour dire que tel a fait le vol. Il faut ces éléments-là pour prouver effectivement qu'il y a eu vol. Non, mais j'ai bien compris. Suffisamment qu'il est venu à 5h, 6h du matin, mais des preuves palpables. C'est pourquoi j'ai dit que sur ce point, je ne veux pas me prononcer la deuxième. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que parfois lorsqu'on parle d'Ussier qui vient à 5h du matin ou qu'il y a eu des vols, si on ne vient pas pour écadrer la chose, l'opinion aura une mauvaise appréciation. Et surtout, ne soyez pas formels. Non, je ne suis pas formel. Juste un point. Vous voyez, aujourd'hui, la société guinéenne se dirige tous les jours par rapport aux opérations d'exécution. Ne soyez pas formels. Maître, les accusations. Pourquoi ? Je vous le dis. À chaque fois qu'il y a des points comme ça, pareil, qui interviennent, s'il y a une vice de procédure par rapport à cela, il y a une opération, il y a un juge d'exécution qui s'occupe de toutes ces questions par rapport à tout ce que vous venez de dire. Mais le citoyen, au lieu de serger le juge de l'exécution, soit de serger la chambre, il préfère aller voir quelqu'un qui n'a rien à voir avec les opérations d'exécution. Vous êtes venu sur le terrain, il y a eu des vols, épassements. Si le fait établi aujourd'hui, ce sont les informations qui sont remotes. Si le fait établi, quelle va être la posture ? À quelle échelle ? Sincèrement, à quelle échelle ? Vous avez sanctionné combien déjà ? Nous avons une dizaine de sanctions. Nous avons des sanctions à une année de suspension. Vous avez sanctionné une dizaine d'huissiers. Nous avons des sanctions à une année, à deux ans. Vous avez sanctionné combien déjà ? Ça, c'est le texte. Vous avez sanctionné combien déjà ? Nous sommes à une dizaine de sanctions des huissiers. Aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des opérations, il y a la procédure devant le conseil de discipline qui tranche toutes les questions par rapport aux plaintes du... Les huissiers qui sont suspendus, la Chambre nationale des huissiers, le président et son secrétaire génération se déportent au bureau de l'huissier pour lui retirer non seulement sa carte professionnelle et fermer le bureau. D'accord. Voilà qui est entendu. Donc c'est pour dire que cette dernière question... Lorsque ces cas pareils que vous venez de soulever là sont réunis, on a tous ces éléments en main, la mine, c'est nous-mêmes qui viendrons ici pour dire voici dans tel dossier ce qui s'est passé. Sauf que... C'est contraire à la déontologie. Nous avons sanctionné tel et qui, franchement, il mérite d'être informé. Voilà. Mais j'ai envie de comprendre, vous parlez de sanctions, est-ce que vous pouvez me dire peut-être quelques sanctions ? Pourquoi vous avez, par exemple, Paradis, mais plutôt suspendu un de vous ? Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour que vous puissiez aller à ce point-là ? Un exemple. Un exemple. Donc sans pour autant citer les noms, nous avons dans un dossier un huissier qui a reçu... OK ? Oui, allez-y. qui a reçu un dossier à exécuter. Et par rapport à la décision à exécuter, il y a eu un recours. OK. Un recours en suspension de l'exécution. L'huissier a continué la procédure d'exécution. À l'analyse des pièces que nous avons, que la commission a reçue, il s'est avéré que cet huissier a bel et bien été informé que la décision qu'il a intègre d'exécuter a fait l'objet d'un sursis à exécution. Il a été suspendu d'une année parce que l'exécution a continué au tort parce qu'il a un serment à respecter. Le serment, c'est de se conformer à la loi. La loi voudrait que lorsqu'une décision est suspensive d'exécution, que l'huissier arrête d'exécuter. Voilà. Maître Mohamed Moukhtar Silla, il était notre invité ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Gégés. C'est moi qui voudrais me remercier. Allez, très fort lui. Allez, dans la deuxième, dans la troisième partie de l'émission, mais l'hôtel des messieurs, forcément, il y aura prolongation. On parlera football ce matin. La Fédération guinéenne de football, donc en pleine restructuration de son bureau exécutif. Le congrès électif est prévu le 30 avril prochain. Antonio Soiré, candidat à sa propre succession, a trouvé un accord avec KPC, un adversaire de taille. Alors qu'on le croyait désormais seul dans la course, le secrétaire général de l'AS, Caloum, a déposé son dossier de candidature. Plusieurs acteurs font par ailleurs la course au poste de vice-président. Nous parlons de ce processus et la gouvernance au sein de la Fegifoods les quatre dernières années avec Boubacar Debarri. Il est du secrétariat général de la Fédération guinéenne de football. Il sera avec nous dans cette émission. Et puis on parlera télévision, entre autres. On revient à 11h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de dix ans.